Le titre que nous avons donné à cette présentation, c'est « Lumière dans l'obscurité » et c'est un voyage en fait dans le clair obscur. Alors, comme a dit Esther, à force d'entendre mon épouse parler de ce sujet du clair obscur, j'ai décidé de faire quelques recherches pour voir ce que c'est exactement le clair obscur. Et là, j'ai trouvé certaines choses qui, à mon avis, étaient intéressantes et j'aimerais juste partager avec vous ce soir, ça c'est bien, ouais, merci, partager avec vous ce soir dans quelques instants. Alors, l'obscurité, c'est le noir, c'est vraiment la tristesse, c'est la nuit, c'est l'aveuglement, c'est le désespoir, la mort même, le danger, la crainte, la peur, l'incompréhension aussi, on peut dire aussi, par l'obscurité. Et puis, il y a la lumière qui est tout à fait l'antidote contre l'obscurité. Alors, quand on fait briller une lumière dans les ténèbres, ça change tout. Alors, la lumière nous aide à voir clair, la lumière est associée à la joie, à la sécurité, à la découverte, à l'espoir, et on peut ajouter encore des choses concernant la lumière. Et puis, nous savons aussi que dans la lumière, il y a aussi la vie. Il n'y a pas de vie sans la lumière. Il suffit de mettre vos plantes à la cave pour quelques jours et vous allez découvrir que sans la lumière, il n'y a plus de vie. Et puis, ça nous rappelle cette phrase que nous connaissons tous, « Que la lumière soit » et « La lumière fut ». Et nous savons que c'est la première phrase que nous lisons concerne la création de Dieu dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Et nous savons aussi que Michel-Ange, il a représenté cette phrase dans une peinture qui se trouve sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et là, c'est vraiment un chef-d'œuvre et il parle de cette phrase, justement, de la lumière, la séparation de la lumière et l'obscurité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça live, qu'on dit, mais on va essayer de représenter dans cette image. Alors, notre grande source de lumière, évidemment, c'est le soleil qui nous envoie cette lumière blanche, visible, on l'appelle parfois, qui se déplace à 300 000 kilomètres par seconde. Là, je suis perdu, je ne sais pas vous, mais c'est une vitesse incroyable, la vitesse de la lumière. Et lorsque cette lumière blanche du soleil arrive sur un prisme, elle est décomposée en une série de bandes colorées. Et nous connaissons bien ce spectre de couleurs. On dit que la lumière est réfractée et évidemment, comme vous le savez, ça produit l'arc-en-ciel. Dans la nature, il y a un rideau de pluie et il y a la lumière qui traverse ce rideau de pluie. Nous avons l'arc-en-ciel et l'arc-en-ciel, évidemment, n'est pas toujours au ciel non plus. Et on peut avoir des belles photos parfois des arc-en-ciel qui sont tout à fait en bas. Et c'est magnifique. Alors, notre œil, évidemment, c'est un instrument très complexe, c'est très sophistiqué. Mais c'est grâce à notre œil que nous pouvons apprécier ces magnifiques couleurs. Et voilà l'œil humain qui est vraiment une vraie merveille. Et c'est grâce à tout ce qui se trouve dans l'œil que nous pouvons voir et apprécier tout ce qui est autour de nous. Alors, quand on voit la complexité de notre œil, nous comprenons pourquoi le roi David a dit merci à Dieu. Il dit merci d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Et c'est vrai que quand nous examinons les parts de notre corps humain, c'est magnifique de voir la complexité. Et surtout avec l'œil. Voilà la bande de couleurs, le spectre de lumière que ce fameux prisme présente. Ça commence par l'infrarouge, en-dessus du rouge, jusqu'à l'ultraviolet, en-dessus ou au-dessus du violet. Et c'est intéressant de savoir que l'œil du chat, il ne voit pas les couleurs que nous voyons. Il voit juste, il est limité. Mais en tout cas, on sait que le chat a d'autres caractéristiques. Son œil est très particulier parce qu'il peut chasser l'ennui. Nous, on est obligé de mettre la lumière, mais pas le chat. Il peut voir. Alors, voir le minou qui l'a. Alors, la couleur, c'est quelque chose de très intéressant parce que la surface de chaque objet absorbe une partie de ces radiations lumineuses qu'elle reçoit. Et notre œil ne reçoit que des radiations qui sont réfléchies de cet objet. Et c'est pour ça qu'on dit parfois qu'un objet est bleu parce que cet objet réfléchit la composante bleue de la lumière et absorbe toutes les autres. Donc, ça aussi, c'est intéressant par le vue de couleur. Alors, il y a des termes, les termes lumière et ombre sont très souvent employés dans le sens figuratif. Par exemple, on parle de faire la lumière sur une situation. On parle de jeter une lumière nouvelle sur une question. Donc, ces deux mots sont employés dans le langage courant. On dit parfois qu'il n'y a pas l'ombre d'un lutte, quelque chose. Et on peut aussi vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, un frère, une sœur, parfois, ça peut arriver. Et puis, un peu moins gentil, peut-être, on dit parfois, au lieu, c'est pas en lumière. C'est pas très gentil, mais voilà. Juste pour montrer qu'il y a quand même des expressions qui emploient ces deux mots, lumière et ombre. Et maintenant, je vais vous laisser lire quelques citations de quelques personnes sur le sujet. Le mal existe, mais pas son bien, etc. Je vais vous laisser lire, comme ça, je repose ma voix. C'est pas mal. Et puis, la lumière est aussi une métaphore qui parle très souvent d'un divin éclaircissement sur le chemin des êtres vivants. C'est le roi David qui a dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et Esther a fait un tableau pour représenter un peu cela. Et là, elle a mis le verset ici. Cette Bible ouverte qui est la parole de Dieu et qui peut nous éclairer sur notre chemin. Alors, vous savez que depuis des siècles, le contraste entre lumière et obscurité a été le sujet de bien des livres, de poésie, même des chansons. Et c'est un contraste qui est souvent employé pour décrire des circonstances et même parfois pour décrire des gens. Par exemple, en tant que suivant l'expression, c'est le jour et la nuit. Et voilà une belle photo que je n'ai pas prise. Vous pouvez l'imaginer, il faut être un peu plus haut pour le prendre. Et donc, c'est la France moitié éclairée là. Et parfois les gens qui ne sont pas très compatibles, on dit que c'est le jour et la nuit. Alors, il y a des enfants de CO2 qui ont écrit un petit poème sur le sujet. Je vais vous laisser lire ce petit poème que je trouve magnifique, écrit par les enfants. Voilà, de la bouche des enfants.